La France, pays de la gastronomie, arrive ainsi en tête avec une inflation alimentaire cumulée de 17,9% entre janvier 2022 et août 2023. Face à la hausse des prix des aliments, les Français se tournent de plus en plus vers des aliments bon marché. Cependant, ceux-ci cachent souvent une réalité, ces aliments sont, je cite, ultra transformés. Alors dans les rayons de supermarchés, ils concernent par exemple les plats préparés à 73%, les biscuits aussi à 83% sont ultra transformés, mais aussi le pain de mie à plus de 90%. Cependant, leur prix attractif cacherait en réalité un véritable scandale sanitaire. En effet, les aliments ultra transformés seraient addictifs, pauvres en nutrition, mais surtout seraient à l'origine de nombreuses pathologies. L'obésité, le diabète de type 2, des affections cardiovasculaires, des cancers, des maladies inflammatoires de l'intestin et même la dépression. Alors quels sont ces aliments transformés ? Comment les identifier et surtout comment se passer d'eux ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Jean Joyeux. Bonjour Jean Joyeux. Bonjour. Vous êtes nutritionniste spécialisé en nutrition sportive, conseiller de nombreux athlètes jusqu'au niveau international. Vous êtes aussi enseignant. Et puis nous sommes avec Christophe Brusset. Bonjour Christophe Brusset. Bonjour Corentin. Vous êtes ancien trader de l'agroalimentaire. Puis je vais rappeler le titre de vos livres. Vous êtes fou d'avaler ça. Un industriel de l'agroalimentaire dénonce. Et maintenant, on mange quoi ? Les imposteurs du bio aux éditions Flammarion. Et puis, la malbouffe contre-attaque. Comment les industriels continuent de vous faire manger n'importe quoi aux éditions Flammarion aussi. Alors Jean Joyeux, je voulais revenir sur ces aliments ultra transformés. On l'a dit, à partir de quel stade on peut dire qu'un aliment est considéré comme ultra transformé ? Ce n'est pas très compliqué. Le conseil que je donne couramment à mes patients et que je conseille à mes étudiants de donner à leurs patients, c'est d'expliquer que quand ils lisent les ingrédients, s'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, il vaut mieux passer leur chemin. S'il y a des E avec des numéros de partout, il vaut mieux passer leur chemin. Parce qu'on est sur un aliment qui n'a plus grand chose de naturel. Non pas que le naturel soit toujours parfait. Mais en tout cas, on est complètement sorti de la complexité nutritionnelle et micronutritionnelle des aliments non transformés. On a perdu beaucoup de choses au passage. Donc à partir du moment où on est obligé de procéder, ou en tout cas les industriels sont obligés de procéder à tout un tas d'opérations de chimie, il y a énormément de chimie, il y a un génie chimique assez extraordinaire, on perd énormément de choses au passage. Et si par acquis de conscience plus ou moins crédible, ils ont cherché à rajouter des micronutriments, des vitamines, etc., en général, ce n'est même pas des formes spécialement intéressantes ou mal accompagnées, donc ça ne fonctionne pas très bien. Donc il faut utiliser le moins possible d'aliments transformés. Déjà, il y a beaucoup de choses qui iront mieux, effectivement. Donc un aliment ultra transformé, je le définirai comme ça. Alors Christophe Brusset, justement, on dit souvent que ces animaux ultra transformés sont en quelque sorte des aliments qui ont déjà été pré-mâchés. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces aliments, soi-disant déjà pré-mâchés ? Effectivement, quand un industriel veut fabriquer un aliment au plus bas coût, en général, ce qu'il fait, ce n'est pas de la cuisine, mais effectivement, c'est de la technologie, c'est de la chimie, et on fait ce qu'on appelle de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on va acheter des ingrédients qu'on appelle monofonctionnels, qui vont apporter la charge, le goût, la texture. On va les combiner comme une formule chimique, et ensuite, grâce aux équipements assez performants et modernes qu'on a, on va vous sortir un plat reconstitué. Donc les raisons, c'est essentiellement des raisons de coût, de praticité, et c'est ce qui permet aujourd'hui de sortir des produits industriels qui sont, on va dire, au prix au kilo, relativement peu onéreux, et souvent moins chers que les ingrédients naturels qu'on peut trouver au rayon fruits et légumes, etc. Alors justement, les critiques qu'il y a, donc je rappelle, Jean Joyeux, vous êtes nutritionniste, c'est que ces aliments ont une qualité nutritionnelle moindre. Donc elles sont moins chères, il y a une qualité nutritionnelle moindre, ce qui est évidemment pour faire en sorte que les consommateurs en mangent plus. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'un de ces ingrédients monofonctionnels que Christophe Brusset vient de citer, j'avais énormément apprécié d'ailleurs, vous êtes fous d'avaler ça, je le conseille beaucoup, ce livre est vraiment à faire lire à tous les consommateurs du monde. C'est l'ingrédient monofonctionnel le plus utilisé et qui est présent dans les placards de tout le monde, c'est le sucre. Voilà, il est capable de cacher l'amertume, il est capable de donner par exemple du croquant dans des céréales de petit-déjeuner, etc. Et le sucre est un perturbateur métabolique qu'on sous-estime pas vraiment dans la littérature scientifique. J'ai fait un petit peu de bibliographie hier soir, vite fait. Il y a deux publications qui sont sorties au mois de novembre, une le 15 novembre et une le 13 novembre, sur des études épidémiologiques qui montrent que la consommation d'aliments ultra-transformés augmente les risques de ces pathologies que vous avez citées, en premier lieu par pathologies diabétiques et cardio-métaboliques, mais aussi maladies inflammatoires chroniques intestinales, dépressions, etc. Et à chaque fois, on va trouver les aliments très sucrés et on va même trouver les aliments édulcorés. Donc il faut avoir conscience aussi que, d'ailleurs, l'OMS a publié un avertissement là-dessus. On a beaucoup trop conseillé d'utiliser les aliments édulcorés, les édulcorants pour remplacer le sucre en prétendant qu'ils n'étaient pas caloriques. Plus ça va, plus on se rend compte que la nutrition santé, ce n'est pas une affaire de crise, c'est une affaire de fonction et de structure de nos tissus et de nos cellules. Voilà. Et donc, priver nos systèmes des nutriments dont ils ont besoin, c'est un premier échec d'un point de vue des apports nutritionnels. Mais apporter trop de sucre, ça a des effets absolument désastreux. L'épidémie d'obésité, de diabète, de type 2, de diabète infantile, la faute revient aux industriels. Il faut le dire, c'est clair. Alors, le gros problème, c'est que c'est difficile de démontrer qu'un aliment provoque telle ou telle maladie parce que c'est la consommation sur des années, des années. Les deux études que je vous cite, dont une publiée dans le Lancet, c'est sur 11 années de suivi et l'autre 8 années de suivi. Donc, c'est quelque chose qui se met en place sur plusieurs années. Donc, ce n'est pas si évident que ça de voir, il n'y a pas, je prends cet aliment et puis tout de suite, je vais tomber malade. C'est plus pervers que ça. Oui, justement, et c'est sur ces multifactoriels, évidemment, cette obésité, ces affections cardio-factulaires, ces cancers. On parle aussi de dépression. On va revenir, évidemment, là-dessus avec vous, Christophe Brusset. Nous, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec l'Islotte Dutreuil. Ligne droite. Très haut, très haut. Il y a une place pour nos idées. Vu de haut. C'est un navet sur la pédocriminalité. Alors, excusez-nous, c'était un petit problème technique. Je voulais revenir avec vous, Christophe Brusset, justement, sur ces aliments ultra transformés. On l'a dit, Jean Joyeux l'a dit, donc une pauvre qualité nutritionnelle. Et puis, surtout, une volonté de rendre accro, notamment par le sucre. On en a parlé. C'est aussi une volonté de faire en sorte que les consommateurs en consomment le plus possible de ces aliments. Donc, c'est un effet secondaire positif pour l'industriel. C'est vrai qu'on est naturellement programmé pour aimer le sucre et le gras, notamment. Donc, par chance, ce sont les ingrédients issus du cracking les moins chers. Donc, effectivement, on en met à profusion. Donc, le sucre, on en parlait, M. Joyeux, effectivement, est un phénomène intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour baisser encore les coûts, on n'utilise même plus du sucre classique, c'est-à-dire du sac à rose, du sucre de betterave ou de canne à sucre. Mais on va utiliser des sucres issus des céréales, notamment des concentrés de glucose ou de fructose. Donc, on en arrive à des aliments extrêmement, des molécules isolées qui nous permettent d'obtenir des ingrédients réellement faits sur mesure en fonction de ce qu'on souhaite obtenir. Et ensuite, grâce aux additifs, alors ça, les additifs sont aussi pour moi le plus gros des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise des éléments, des molécules qui ne sont pas des aliments. Je ne vais jamais le dire assez, les additifs alimentaires ne sont pas des aliments qu'on met dans notre nourriture sans réellement savoir quelles conséquences ça a sur le corps. On se rencontre régulièrement avec les avancées de la science, les études, etc., que beaucoup d'additifs ne sont pas du tout aussi inoffensifs qu'on pouvait le penser au début. Et on arrive effectivement à des ersatz d'aliments qui sont totalement non naturels, non tolérés par l'organisme et qui créent des problèmes d'alertie, des problèmes de maladie, des problèmes de digestion, etc. Et effectivement, donc on a ces problèmes de cracking alimentaire, d'aliments qui sont totalement dééquilibrés puisqu'on se retrouve à extraire de l'aliment le produit qui nous intéresse de manière technologique, mais on élimine tout ce qui est fibre, tout ce qui est vitamine, enfin tout ce qui est nutriments. Alors justement, là-dessus, Jean Joyeux, sur la volonté de rendre accro les consommateurs de ces aliments ultra transformés. Alors, est-ce que c'est une volonté ou un effet secondaire, comme vous le disiez ? Je ne sais pas, en tout cas, ça marche très très bien. Le sucre est un... Le goût sucré suffit à activer ce qu'on appelle en neurologie les circuits de la récompense. Ce n'est même pas forcément le sucre, c'est seulement le goût sucré parfois. La saveur sucrée déjà est capable de le faire. C'est l'un des effets des édulcorants qui est beaucoup beaucoup minimisé par l'industrie des édulcorants puisqu'il y a une sorte de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un consortium de défenseurs, un lobby, tout simplement, de défenseurs des édulcorants qui disent oui, bon, il y a une production d'insuline, donc l'hormone du stockage qui va favoriser la prise de poids s'il y en a trop. Oui, ça provoque une poussée d'insuline de consommer des aliments avec des édulcorants, mais pour une consommation normale de ces aliments, c'est minime. En réalité, quand vous avez des patients qui sont capables de boire 2 litres de soda, 2 litres et demi, j'ai vu une fois, 3 litres et demi par jour de soda édulcoré et qui s'étonnent d'avoir un diabète de type d'indicité en disant pourtant je ne mange pas sucré, donc c'est un peu énorme. Donc on sait clairement quels sont les effets des édulcorants sur la santé et le sucre lui-même va ajouter à cet effet un petit peu hormonal, perturbation endocrinienne, je pense qu'on peut le qualifier de cette façon-là, une dépendance aussi métabolique, c'est-à-dire que quand vous prenez un aliment qui fait monter votre taux de glucose sanguin très rapidement, vous produisez de l'insuline ce qui fait baisser votre taux de glucose sanguin au moins aussi rapidement et vous faites ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle et cette hypoglycémie va vous pousser dans un état de stress pour votre cerveau qui sent cette baisse trop rapide de la glycémie et le cerveau va vous inciter sans que vous vous en rendiez compte à reconsommer ces aliments-là. Donc il faut se méfier des céréales de petit déjeuner très sucrées, l'un des gros scandales d'ailleurs concernant cette catégorie d'aliments c'est qu'ils sont quand même du triscor A, tout ça parce qu'ils ont rajouté des fibres, tout ça parce que c'est du bio mais le mauvais bio sera de toute façon mauvais pour la santé ce que disait un de mes enseignants au DU de micronutrition de Dijon c'est si vous mangez du sucre bio ou des ultra transformés bio vous ferez du diabète bio du cholestérol bio peut-être un infarctus bio donc c'est pas le bio qui est la solution à tout donc il faut se méfier aussi du nutricor. Oui on va revenir sur le bio et sur le nutricor donc on a compris le sucre et notamment les aliments ultra transformés créent des pics glycémiques qui rendent accro et qui ne nourrissent pas complètement et justement ces aliments seraient aussi l'un des premiers facteurs Christophe Brusset de l'obésité on rappelle donc on dit souvent l'obésité c'est fait parce qu'il y a beaucoup de fast food aussi parce que finalement les gens ont un meilleur pouvoir d'achat qu'avant donc peuvent manger autant qu'ils peuvent mais finalement dans cette obésité il y a une large responsabilité aussi des aliments qu'on consomme qui sont largement transformés notamment je pense au pain de mie avant on mangeait du pain de mie qui n'était pas autant transformé qu'aujourd'hui. Oui effectivement vous l'avez dit on ingurgite des aliments qui sont extrêmement déséquilibrés avec des molécules nouvelles dont on n'était pas habitué de consommer dans les siècles passés ensuite effectivement alors à qui la faute c'est vrai qu'au niveau des consommateurs on a une vraie méconnaissance malheureusement de ce que nos éléments contiennent alors il ne faut pas compter sur les industriels pour informer honnêtement ça va à l'encontre de leurs intérêts mais c'est vrai aujourd'hui que quand vous allez consommer un pain de mie industriel ça n'a rien à voir avec un pain de boulanger traditionnel donc effectivement on ne dira jamais assez évitez les produits industriels les produits transformés les listes d'ingrédients comme l'a dit le professeur Joyeux où on a des termes incompréhensibles donc ça effectivement ce sont de très bons conseils ceci dit malheureusement c'est vrai que les industriels ont assez vite compris comment passer au travers des gouttes notamment du nitriscore après s'y être opposé pendant des années à l'avoir combattu bex et ongles ils ont essayé de trouver un petit peu les fagnes en rajoutant un petit peu de fibres par-ci par-là en rajoutant quelques vitamines des vitamines chimiques fabriquées en Chine donc moi je les connais très bien parce que j'en ai acheté longtemps donc oui j'allais dire il y a peu de choses positives à tirer des aliments industriels aujourd'hui et les conseils qu'on peut donner c'est remettez-vous à culiner et puis partez de produits frais ou peu transformés et donc justement Jean Joyeux on a expliqué qu'il y avait beaucoup de sucre que c'était un facteur d'obésité on pourrait se dire si ça s'arrête à là finalement ça va mais il y a surtout ce grand scandale sanitaire de ces aliments ultra transformés c'est qu'elle serait elle aurait pour conséquence la consommation de ces aliments ultra transformés aurait pour conséquence des pathologies comme l'obésité on le rappelle mais aussi des accidents cardiovasculaires des cancers des maladies inflammatoires de l'intestin et des dépressions alors comment on en arrive à ce qu'on mange des aliments transformés on en arrive à avoir des cancers et des dépressions par notre consommation de mauvais aliments c'est des mécanismes qui sont très complexes la grande consommation d'aliments riches en glucose donc il faut inclure dedans les féculents donc des aliments qui ont plutôt bonne réputation d'un point de vue nutrisqueur et d'un point de vue diététique parce qu'ils sont peu gras donc peu caloriques en fait sont capables de générer une véritable addiction l'addiction au sucre elle a été démontrée dans une publication qui date de 2007 et qui a absolument été confirmée depuis il y a un niveau d'addictogénicité si vous me permettez l'expression du sucre qui a été comparé à la cocaïne à l'héroïne c'est quand même assez énorme donc il y a un niveau d'addiction qui est explosif et l'addiction aux féculents est une chose dont on parle peu mais je suis assez convaincu qu'elle existe parce qu'on a beaucoup de féculents qui sont capables de faire monter la glycémie de façon extrêmement rapide pain blanc pâte blanche le pain de mie qui contient du sucre aussi il faut le rappeler voilà donc il y a déjà cette perturbation métabolique après le seul fait qu'un aliment n'apporte pas de micronutriments utiles même indispensable par définition micronutriments essentiels c'est à dire qu'on ne peut pas synthétiser nous même le seul fait qu'il ne les apporte pas c'est déjà un problème donc on fait croire qu'on rééquilibre les choses en augmentant effectivement les ingrédients un peu sexy on rajoute des vitamines etc mais ce que le grand public ne peut pas savoir parce que c'est très complexe c'est que les vitamines ne sont pas n'existent pas sous une seule forme prenez l'exemple de la vitamine E il y en a huit formes différentes entre les tocophérols et les tocotrienols et en général on va utiliser l'alpha tocophérol même dans les compléments alimentaires je veux dire c'est pas une molécule qui est intrinsèquement mauvaise mais le fait d'avoir uniquement cette forme là c'est moins actif d'un point de vue biologique donc c'est pas parce que vous consommez des jus de fruits à teneur garantie en vitamine C que vous avez des apports en vitamine C qui sont suffisants on voit des scorbutes qui reviennent même chez les consommateurs de ces jus de fruits là donc mangez les fruits entiers mais ne buvez pas des jus de fruits ou alors exceptionnellement et surtout pas des jus de fruits qui viennent de déjà on sait pas forcément trop où pas forcément de très très loin mais surtout c'est de la longue conservation et par définition les vitamines sont des molécules sensibles les nutriments essentiels ont une durée de vie limitée donc quand on est sur de la longue conservation il y a déjà un problème conceptuel alors justement Christophe Russet c'est ça donc l'invité va fonctionner moins bien et c'est probablement l'une des explications de ces effets de ces effets cancérigènes aussi alors justement ces effets cancérigènes ils seront liés Christophe Russet sur ces aliments ultra transformés seraient pauvres nutritionnellement et donc justement les gens seraient en carence c'est ce qu'on comprend ah oui effectivement quand vous reconstituez un plat transformé à partir de sucre de farine raffinée bah effectivement au final vous n'avez plus tous les nutriments essentiels vous éliminez dans une farine blanche raffinée par exemple vous éliminez tout ce qui est les matières grasses digères vous éliminez le son enfin voilà vous éliminez les fibres les vitamines et effectivement au final il ne reste plus rien ce que disait le professeur était intéressant effectivement au niveau des vitamines les vitamines industrielles n'ont pas du tout la même qualité que les vitamines naturelles présentes dans les produits dont on somme donc oui effectivement je ne peux être que d'accord avec ce qui vient d'être dit et effectivement on peut parler des ingrédients mais c'est vrai qu'aussi au niveau additif on a quasiment 700 additifs si on inclut les oxygérés et alors là c'est un petit peu le grand n'importe quoi puisqu'on a beaucoup de molécules dont on ignore quasiment tout on ignore aussi les effets cocktail ce qu'on appelle les effets de synergie entre ces molécules on ne sait pas réellement ce que ça donne mélangé ce que ça donne à quelle dose ce que ça donne sur les enfants sur les femmes enceintes sur les personnes âgées ce que ça donne au bout de plusieurs années de consommation et ce qu'on constate dans toutes les études qui le montrent l'utrienne de santé etc on s'aperçoit que plus on consomme d'aliments ultra transformés plus on a de risques d'avoir des cancers des maladies de Crohn des diabètes etc alors justement je voulais vous parler d'un d'aliments ultra transformés qui concerne normalement des gens qui devraient être proches de la nature et proches notamment des choses bien faites ce sont les véganes parce que figurez-vous que les véganes ce sont ceux qui consomment le plus de produits ultra transformés notamment donc Jean Joyeux ces produits ces aliments qu'on nous présente donc avec souvent des jeux de mots un petit peu ridicules justement des fausses viandes donc des viandes transformées donc c'est le goût pour vous dire du jambon qui finalement ne viendrait pas d'un cochon et ça c'est ultra transformé et ça c'est évidemment terrible pour la santé ce sont des gens qui veulent au nom de la cause animale finalement se détruisent de la santé alors oui j'ai pas du tout l'intention d'aller épingler le véganisme le vrai véganisme parce que les vrais véganes sont des personnes qui ont fait des recherches réfléchies et qui la plupart du temps j'envoie très peu en consultation ils ont réussi à équilibrer leur alimentation intelligemment en consommant des protéines végétales non transformées en ayant pour certains une véritable science de ces aliments là par contre oui il faut mettre en garde là dessus les aliments ultra transformés vegan friendly c'est à mon avis monsieur brussier le confirmera ou pas je pense que c'est un nouvel eldorado des industriels parce que on peut fabriquer un truc qui ressemble à du fromage qui ressemble à de la charcuterie avec tous les sous-produits issus du cracking des céréales des légumineuses etc alors que les gens aient envie de respecter davantage les animaux voire d'éviter de les tuer je le conçois tout à fait mais il faut qu'ils aient conscience que la production de soja de maïs de blé sur des échelles aussi importantes pour produire ces aliments là j'ai du mal à les appeler aliments vous me pardonnerez mais il faut qu'ils aient conscience qu'on a coupé des haies on a fait de la déforestation on a bousillé la biodiversité beaucoup plus que ce qu'ils ne feraient en mangeant des oeufs ou un peu de volaille qui a couru dans un champ dans lequel vous trouverez voilà des lombriques une vraie véritable biodiversité avec des arbres autour etc je vous laisse imaginer la petite peinture et justement Christophe Brusset l'industrie agroalimentaire a trouvé un nouveau créneau des nouveaux clients les véganes et justement ces aliments ultra transformés oui tout à fait c'est ce qu'on appelle un relais de croissance c'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde dans les pays développés manque au moins à sa fin et pour continuer à vendre à vendre plus c'est des produits qui contiennent de la marge il faut surfer sur la nouveauté alors effectivement il y a une demande aujourd'hui pour des produits véganes mais ce qui est assez étonnant c'est que on veut consommer enfin les consommateurs de produits véganes ou ceux à qui on s'adresse du moins veulent consommer des produits végétaux mais qui ressemblent absolument aux produits animaux donc on veut des steaks de soja on veut des boulettes végétales etc et ça malheureusement on ne peut pas y arriver ou très difficilement sans utiliser énormément d'additifs et énormément de procédés technologiques donc on va se retrouver avec des texturants avec des arômes avec voilà et on va retrouver on va retomber dans le travers des produits ultra transformés et même souvent beaucoup plus transformés et ultra transformés sur ces produits ces nouveaux produits véganes que sur les produits classiques qui peuvent contenir quand même une part de viande entre guillemets plus ou moins naturelle alors voilà ça ce sont pour nos auditeurs véganes je ne sais pas si il y en a beaucoup mais en tout cas voilà ils sont alertés moi je voulais vous parler des solutions vous avez parlé du bio tout à l'heure Jean Joyeux alors on rappelle les aliments bio ce sont des aliments qui sont issus de l'agriculture biologique donc sans pesticides mais aujourd'hui on a l'impression que finalement ça ne suffit pas il peut y avoir donc des aliments bio et des aliments bio ultra transformés et donc ce que vous disiez c'est que voilà la conséquence c'est qu'on aura finalement un cancer bio ou des infractus bio et donc finalement ça ne suffit pas aujourd'hui le bio et après j'en parlerai avec Christophe Brusset je rappelle qui a aussi écrit un livre là-dessus les imposteurs du bio mais d'abord vous Jean Joyeux là-dessus sur le bio on peut le dire est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que ça ne suffit pas alors c'est pas que le bio est une arnaque c'est qu'à chaque fois que vous créez un label que ce soit le bio le vegan friendly etc selon la façon dont le cahier des charges a été créé si le label est intéressant pour le marketing on va essayer de trouver des failles c'est assez logique donc le problème c'est que si vous définissez le bio uniquement par la non-utilisation de pesticides d'insecticides etc c'est très simple vous faites pousser des légumes sur du sable vous maîtrisez parfaitement la composition du sable etc vous rajoutez de l'eau vous rajoutez des engrais pas méchants vous contrôlez l'atmosphère il n'y a pas une mouche qui rentre pas un insecte qui rentre et là vous n'avez pas besoin d'utiliser des pesticides par contre il faut savoir que les nutriments que vous trouverez dans une tomate d'été qui pousse en plein soleil avec tous les aléas climatiques auxquels elle est confrontée contiendra une quantité de nutriments caroténoïdes vitamine C etc qui sera plus importante pourquoi ? parce que les végétaux produisent ce qui pour nous représente des nutriments parfois essentiels ou en tout cas très utiles ils les produisent pour se protéger de l'oxydation pour se protéger des végétaux vous savez que la molécule piquante la capsaïcine a des effets insecticides donc c'est pour que la plante se protège des insectes donc toutes ces molécules ont un rôle dans le monde végétal et si vous extrayez la plante de son milieu naturel elle est moins riche en nutriments donc acheter des tomates bio qui viennent de Bretagne de Hollande ou d'ailleurs qui ont poussé dans des serres au mois de décembre je suis désolé c'est pas du bio sérieux il faut aller chercher des produits surtout de saison et de proximité en premier lieu parfois vous avez des petits producteurs qui n'ont pas de labellisation biologique parce que c'est de la paperasse et ça les antiquines ce que je comprends tout à fait ils utilisent 2-3 trucs mais très peu parce qu'ils savent que comme ils ont des variétés un peu anciennes de pommiers ou autres ils sont plutôt résistants et bien acclimatés donc du coup vous avez des fruits qui ne sont peut-être pas très beaux mais en tout cas absolument savoureux et riches en nutriments donc il faut être prudent avec le bio et ne pas considérer que le bio est en soi une arnaque par contre il y a des imposteurs il y a beaucoup beaucoup d'impostures au bio ça c'est vrai alors Christophe Brusset là-dessus je rappelle que vous avez écrit un livre les imposteurs du bio aux éditions Flammarion c'était en 2020 aujourd'hui des aliments ultra transformés mais bio exactement oui c'est une chose que je regrette dans mon livre alors tout d'abord moi je suis un consommateur de bio je ne consomme quasiment que du bio donc la démarche je la soutiens le souci qu'on a aujourd'hui c'est que le cahier des charges il est défini de manière plus politique que technique on va dire c'est-à-dire c'est un des rares labels européens un des labels obligatoires c'est-à-dire personne ne peut référencer du bio sans être certifié et ça en référence au règlement européen donc la communauté européenne a légiféré pour définir le cahier des charges du bio malheureusement comme souvent avec l'Europe c'est qu'il faut se mettre d'accord à plusieurs dizaines de pays et avoir un accord dans ces conditions c'est souvent un accord à minima donc on arrive aujourd'hui à avoir un cahier des charges officiel du bio qui malheureusement est beaucoup trop lâche on peut faire effectivement du bio industriel on peut transporter les produits bio par avion on peut faire du bio dans des serres par exemple on peut même des serres chauffées en hiver ça fait débat il y a quelques années donc effectivement on n'a pas de lien réellement entre la qualité intrinsèque du produit c'est-à-dire sa teneur en nutriments ses conditions de culture réellement naturelles etc mais on a quelques règles alors les règles que vous avez dit c'est essentiellement l'interdiction des pesticides chimiques et l'interdiction des règles chimiques mais malheureusement selon moi ça ne suffit pas et c'est extrêmement difficile de faire évoluer le cahier des charges du bio et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tout un tas de labels bio on a biocohérence on a déméter etc pour en citer quelques-uns qui vont au-delà du label bio classique l'Eurofeuille ou le AB français et qui proposent un bio de meilleure qualité qui effectivement permet de produire des produits de meilleur goût et de meilleur nutritionnellement alors on a compris que les aliments ultra transformés étaient donc addictifs pouvaient pouvaient donc avaient pour conséquence donc des pathologies graves donc l'obésité des cancers et aussi des dépressions alors on a compris que les aliments bio ne suffisaient pas alors Jean Joyeux pour conclure et puis vous conclurez aussi Christophe Russet comment on peut faire donc pour reconnaître ces aliments ultra transformés vous l'avez dit dès qu'on ne comprend pas ce qu'il y a écrit sur un packaging sur un paquet pardon ça veut dire que donc que c'est ultra transformé mais aussi comment les éviter et qu'est-ce qu'il faut manger finalement première étape tout simplement accepter de cuisiner un petit peu sans forcément faire top chef tous les soirs mais aller faire des achats de produits non transformés vous allez voir que c'est pas forcément si cher que ça si c'est des produits de saison et de proximité vous avez des produits il y a beaucoup de gens qui ont un petit bout de jardin et qui arrivent à faire pousser des quantités relativement impressionnantes sur des petites surfaces de légumes voilà donc des légumes des fruits de saison non transformés puis ensuite vous pouvez les manger un petit peu un petit peu cuit un peu au four un peu cru etc et pas trop cuit de préférence parce que si vous vous mettez à ultra transformer vos aliments vous aussi vous allez y perdre donc il faut tout simplement revenir à des choses qui poussent dans la nature pas parce que la nature est foncièrement bonne parce que dans la nature vous avez aussi la ciguë et la belladone qui sont des poisons très violents mais parce que c'est pas que ces aliments sont faits pour nous c'est que l'espèce humaine s'est développée dans des milieux de lisières de forêt de savane etc et a adapté ces systèmes biologiques et digestifs sur ces aliments et sur ces profils de nutriments là donc c'est vers ça qu'il faut revenir à réapprendre à cuisiner un petit peu on n'a pas besoin de faire des choses compliquées c'est une première étape et évidemment essayer d'éviter le plus possible ces aliments ultra transformés et peut-être pour paraphraser ce que disait Coluche il suffirait que les gens ne les achètent pas pour que ça ne vende plus à un moment il y a un petit peu de bon sens à avoir alors Christophe Brusset je vous laisse conclure là dessus sur comment éviter ces aliments ultra transformés je ne peux qu'être d'accord je mettrais peut-être un petit peu l'accent sur les pires des aliments de la Malbou c'est-à-dire que il y a des aliments qui sont on va dire plus ou moins mauvais mais on sait qu'il y en a qui sont extrêmement mauvais donc on parlait des sodas par exemple alors les sodas n'apportent rien du tout c'est-à-dire que nutritionnellement c'est de l'eau sucrée avec des colorants des arômes et des additifs donc à la rigueur consommer de l'eau de l'eau c'est beaucoup moins cher et c'est bien meilleur pour la santé et pareil si on peut éviter certaines catégories de produits type snack type confiserie par exemple ces produits-là devraient être selon moi consommés de manière tout à fait exceptionnelle Merci et puis donc c'est évidemment aussi la dose qui fait le poison alors de temps en temps on peut consommer des aliments ultra transformés mais il ne faut évidemment pas que ça devienne donc vraiment véritablement une habitude Merci à tous les deux je rappelle Jean Joyeux que vous êtes nutritionniste spécialiste en nutrition sportive et puis Christophe Russet je rappelle le titre de vos livres indispensables selon Jean Joyeux nutritionniste donc ça a de la valeur donc vous êtes fous d'avaler ça un industriel de l'agroalimentaire dénonce et maintenant on mange quoi les imposteurs du bio et puis dernièrement la malbouffe contre-attaque comment les industriels continuent de vous faire manger n'importe quoi aux éditions Flammarion Merci à tous les deux